Quand c'est les vacances à Planoise, la plupart des enfants ne partent pas, ils vivent tout simplement dehors. Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? On s'amuse à faire péter des pétards, puis on joue au ballon, tout ça. Tu t'ennuies pas un petit peu ? Non, ça va. 25 000 personnes vivent à Planoise. C'est un quartier aussi important qu'une petite ville, mais sans problème, c'est que ça n'en est pas une. La ZUP dépend de Besançon. C'est un ensemble des années 60 où il n'existe pas de vraie structure de loisirs. Résultat, quand l'école est finie, c'est le désœuvrement, c'est l'ennui. Les Franca proposent des activités. Il y a évidemment quelques associations qui proposent quelque chose aux enfants. Elles sont rares et ça concerne quelques dizaines d'enfants. Il y a tout de même 7 000 personnes de moins de 20 ans à Planoise, c'est beaucoup. À côté de ça, il n'y a rien. À côté de l'école, il y a très très peu de choses. Donc c'est une évidence que l'ennui tourne par là autour. La mairie a donc pris des initiatives. Elle a mis à la disposition des jeunes quelques locaux. Elle a engagé des animateurs, mais ils sont bien peu nombreux. 8 au total pour 7 000 enfants. En théorie, presque 1 pour 1 000. Pour cet été, un budget de 134 000 francs financera différentes activités classiques, mais les jeunes n'y trouvent pas toujours leur compte. Je fais du vélo des fois. Je préfère les camps, moi. Des fois, je regarde la télé, puis des fois, je jouais chez ma mamie. Quand une fois, ils partent tous, les copains, ça, c'est là qu'on s'ennuie. Je jouais des fois à la piscine. Non, puis des fois, quand il y a des boules, on va faire des tours là-bas. Récemment, un habitant excédé par le bruit des pétards faisait feu sur un jeune enfant. Aujourd'hui, à Planoise, on ne parlait que de ça. Triste éclairage sur une vue. Mais il faut remettre les pendules à l'heure. À Planoise, la petite délinquance n'est pas plus élevée qu'ailleurs. Par contre, quelquefois, la solitude pèse.